... Je suis Hélène, infirmière pluricultrice depuis 5 ans. 5 ans que j'exerce mon métier à la polyclinique Majorie. J'accompagne les parents au sein de l'unité Kangourou, tout en prodiguant à leur bébé les soins pour lesquels ils ont été hospitalisés. Je m'appelle Morgane, je suis infirmière pluricultrice, donc en service de néonatalogie et de l'unité Kangourou. La polyclinique Majorie, c'est un établissement qui a deux grandes activités, la chirurgie et la maternité. On a une néonate de niveau 2B, ce qui signifie qu'on a une unité de soins intensifs et une unité de médecine néonatale. On a aussi notre unité Kangourou. Notre unité Kangourou, elle se situe au sein du service de suite de couches. La méthode Kangourou, c'est une méthode qui a été développée en Colombie. Donc c'est des bébés qui restent 24 heures sur 24 en pot à pot avec leur maman. Donc nous, on a voulu reprendre cette idée au sein de la clinique. On a voulu vraiment les rapprocher pour qu'il n'y ait pas cette séparation difficile juste après un accouchement. La maman n'a pas besoin de faire des allers-retours entre sa chambre et le service de néonate. On fait la visite avec les pédiatres, on discute des thérapeutiques, des examens à mettre en place. Et l'infirmière de néonate se déplace directement dans la chambre des parents pour faire les soins, pour faire les bains, pour accompagner à l'allaitement, dans le but que le bébé soit toujours en présence de ses parents. Les enfants qui peuvent bénéficier de l'unité Kangourou sont des enfants qui sont stables. Donc c'est des enfants qui peuvent retourner dans leur chambre, comme des bébés qui sont nés à 36 semaines, donc un petit peu avant leur terme. Des bébés qui ont un petit poids de naissance. L'équipe soignante, elle est composée d'un pédiatre, d'infirmière et de puéricultrice. En fait, on est toutes un peu complémentaires aussi au sein de notre équipe infirmière. On en a une qui est spécialisée dans l'allaitement, qui va beaucoup conseiller aussi ses autres collègues. On en a une qui est initiée au portage. Et il y a moi qui suis spécialisée en soins de développement. Les soins de développement, c'est adapter tous nos soins et l'environnement pour que le bébé soit le mieux possible. On organise toujours nos soins en fonction du bébé. Par exemple, on ne réveille pas un bébé pour faire ses soins, donc on s'adapte à lui. On va faire aussi tout ce qui est bain et peser enveloppé. Le bain enveloppé, c'est une technique qu'on utilise pour faire la toilette du bébé. On prend un lange ou un tissu dans lequel on emmaillote le bébé afin de le baigner et qu'il retrouve les sensations in utero. Il est plongé dans une eau à 37 degrés, bien cocooné, bien recroquevillé sur lui-même, ce qui lui procure un réel apaisement. Les bienfaits de l'unité kangourou, c'est surtout au niveau du lien. Il n'y a pas de séparation entre les parents et l'enfant. Tout ce qu'on met en place va pouvoir bien rassurer les parents. Ils vont se sentir beaucoup plus prêts à rentrer à la maison. Ce qui me plaît particulièrement dans mon travail, c'est de pouvoir accompagner les parents tous les jours à prendre soin de leurs enfants. C'est toujours des moments émouvants aussi lors des naissances, de pouvoir participer un peu à ces moments privilégiés avec les parents et les enfants. Ce qui me rend fière dans ce métier, c'est que malgré certaines difficultés que peuvent rencontrer les mamans, les papas et leurs bébés, je rentre toujours chez moi le soir avec le sourire d'ayant aidé des parents à devenir parents.